Et voilà, ça y est, on se retrouve pour notre conjugaison. C'est la fin aujourd'hui, on va finir le futur. Je sais, c'est triste, demain on aura la leçon. Et voilà, on fera plein d'exercices, on fera aussi, j'espère, une histoire qu'on pourra faire, qu'on pourra se montrer sur le Discord, etc. Et voilà, du coup, notre objectif d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à conjuguer avec nous au futur. Ok ? Avec le nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel. J'ai dû réfléchir aussi. Ok. Avant, comme d'habitude, on va faire un petit rappel pour que vous puissiez faire l'exercice à fond. En 5-10 minutes, ce sera fini. Voilà. Si vous m'écoutez bien maintenant. Alors. Les terminaisons, c'est-à-dire ce qui va à la fin des verbes. Avec le je, c'est... Avec le tu, c'est... Avec le il, c'est... Avec le nous, c'est... Avec le vous, c'est... Et avec le il, avec le s, c'est... Je ne vous ai même pas laissé le temps, pardon. Du coup, ça nous fait... A, I, A, S, A, P, E, Z, O, N, T. Ok. Les marques de temps qui vont venir avant. Du coup, on a vu que pour le premier groupe, Premier groupe, c'est les verbes qui finissent en E, R. Pardon, c'est les verbes, je n'ai pas mis. Mais c'est les verbes qui finissent en E, R. Sauf aller. Aller, il est dans le troisième groupe. Regardez, j'ai mis là, c'est les autres plus aller. Premier groupe, du coup, tous les verbes qui finissent en E, R. Sauf aller. On avait juste vu encore que... Essayer, je crois que ça prend E, R. E, R, R, E, R, je crois. Bref. Je ne sais plus. Du coup, on verra ça après. Par contre, on les aura. Mais bon. Du coup, pour les premiers groupes, on a E, R. Par exemple, je mange E, R, tu manges E, R, il mange E, R, à nous. Vous mangent E, R, il mange E, R. Pour les verbes en I, R, du deuxième groupe. Du coup, les verbes du deuxième groupe, c'est les verbes en I, R, à l'infinitif. C'est-à-dire, par exemple, finir, etc. Et où on peut dire ils sont. Si on ne peut pas dire ils sont dans un verbe qui finit en I, R, à l'infinitif, il part direct dans le troisième groupe, dans le groupe des autres. Ok ? Par exemple, je ne sais pas moi, courir, il finit bien en I, R, mais on ne peut pas dire nous courissons. Et du coup, pouf, il va dans le troisième groupe. D'accord ? Faites bien ça avant. Parce que vous risquerez d'avoir des... Par exemple, regardez, courir, demain, je courerai. Normalement, il n'y a pas de I, R. Du coup, c'est bien dans le troisième groupe. Voilà. Bref. Du coup, on nage pas moi, bondir. Moi, j'aime bien bondir. Bondir. Du coup, on rajoute I, R. Du coup, ça fait je bonde, ir, et... Tu bonde, ir, a, il bondira, nous, vous bondirez, ils bondiront. Ok. Et pour le troisième groupe, il y a, soit, et ça, c'est pas souvent, hein, R, R. Par exemple, avec pouvoir et avec voir. Par exemple, je pourrais venir demain. Il y a deux R. Deux R à I. Je verrai demain. Il y a deux R aussi. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. Du coup, on peut rajouter aussi des fois, E, R. Je courerai demain. Ir aussi. Je n'ai pas d'exemple là, mais on peut. Et le plus souvent, au troisième groupe, on rajoute R. Ok. Par exemple, je ne sais pas moi, un verbe du troisième groupe. Vendre. Je vendrai demain. On rajoute juste un R. Je prendrai demain. On rajoute juste un R, etc. Ok. Alors, vous allez devoir, je vous ai un peu spoilé, mais ce n'est pas grave. S'accroupir, vous allez devoir me trouver quel groupe c'est. Je vous laisse. Cinq secondes, c'est parti. Ok, vous avez trouvé. C'est dans le deuxième groupe, parce qu'on peut dire, nous, nous accroupissons par terre. Du coup, on va rajouter IR. Du coup, demain, je m'accroupirai. Du coup, accroupe, c'est le radical, c'est-à-dire c'est la fin. Accroupe, enfin, c'est le, comment dire, c'est sans la marque du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Par exemple, chanter, le radical, ça va être chante. Manger, le radical, ça va être mangue. Donc, là, s'accroupir, le radical, ça sera s'accroupe. Voilà. Prendre, le radical, ça sera prendre. Voilà. Du coup, je accroupir, du coup, on rajoute IR, et je m'accroupirai demain, etc. Faut mieux le M. Ok. Maintenant, essayez de trouver pour prendre. C'est parti, à l'attaque. Facile, prendre, c'est du troisième groupe. Ça va ni dans celui-là, verbe en ER, ni dans celui-là, IR, ils sont, ni dans... Ben, ça va, du coup, dans le troisième groupe, voilà. Et troisième groupe, souvent, on rajoute un R, du coup, ben, on va rajouter un R, là. Alors, prendre, je prende, R, tu prendes... Ben, on va faire ça. On rajoute un... Pardon. N, D... On rajoute un R, et on met juste à S. Je prends, tu prendras, ils prendent, R, A, etc. Et voilà pour notre petite révision. Ok. Et on va attaquer, c'est parti pour les transpositions. Alors, comme d'habitude, on va faire une transposition déjà dans le cahier de C pour nous entraîner. Il n'y aura pas besoin de recopier toutes les phrases. Il faut juste recopier les verbes transposés. Et ensuite, il y aura des exercices là où il faudra recopier tout dans le cahier du jour. Ok, un élément ? C'est parti. Attaque. Je regarde juste quelque chose aussi. Hum, hum, hum. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que c'est bien ? Regardez, ça va marcher bien avec le beau tableau. Je ne sais pas, j'espère. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est plus joli qu'avant ? Ouais, peut-être un peu. Je vais vous faire un petit zoom quand même. Voilà. Un peu plus joli qu'avant. J'espère que vous arrivez bien à lire en tout cas. Ok. Du coup, je vais vous dire comment ça va se passer. Moi, je fais celle qui est en noir. La première soignée. Et vous, vous allez faire les quatre autres. Ok ? Mais avant, on va s'entraîner du coup ensemble, comme d'habitude. Ok. Ah, on y va. C'est parti. Et je vous ai mis le tableau, comme d'habitude, pour qu'on puisse céder. Je suis journaliste. Ah, pardon. Il faut transposer, pardon, avec nous. J'ai mis la future équipe de journalistes. Du coup, c'est pour ça. Là, je suis journaliste. Là, vous avez une équipe avec vous de journalistes. Parce que les journalistes, ils ne sont jamais seuls. Ils ont toujours une équipe avec eux qui vient les aider pour prendre la caméra, etc. Pour trouver des questions à poser aux gens, etc. Les journalistes, ils ne sont jamais trop seuls. Et du coup, ils ont une équipe. Là, vous êtes avec votre équipe de journalistes sur le terrain. Alors, allez, nous, alors, pardon, suis, du coup, suis, c'est le verbe être. C'est dans quel groupe ? C'est dans le troisième groupe. Alors, c'est parti. Être. Et du coup, être, à votre avis, qu'est-ce qu'on va rajouter ? On va juste rajouter un R. Comme souvent dans le troisième groupe. Nous, ce R est là. Super simple. Pour le nous, on a juste à rajouter ONS. Comme d'habitude. Voilà. Comme au présent. Nous serons journalistes. Ok. Quand un accident... Là, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il ne faut rien changer. Parce que nous serons journalistes. Mais quand un accident surviendra, on ne change pas. On met IL. Un accident, c'est IL. Du coup, on conjugue avec IL. Du coup, survenir. Est-ce que c'est du deuxième ou du troisième groupe ? Je vous laisse un petit peu réfléchir. Survenir. Bah, c'est du troisième groupe. Nous survenissons, ça ne se dit pas. On dit... Nous survenons. Du coup, ça ne marche pas. Survenir. Et pourtant, là... Demain, un accident... Ouais, c'est ça. On rajoute juste un R. Enfin, on rajoute carrément DR. Mais bon. On dit un accident surviendra. Ouais. Du coup... S, U, R, B, I, E, N, D. Du coup, là, on rajoute notre R qui est la marque de temps. Et notre R. Voilà. Nous serons... Du coup, là, on a rajouté un R. Et là, surviendra. On rajoute un R aussi. Le journal m'envoie. Du coup, ça va faire... Demain, le... Pardon. Là, on est plusieurs. Du coup, ça va être le journal. Nous... Je ne sais pas pourquoi... Nous. Ah ! Quoi ? Varoum, varoum. Ah ! Du coup, envoyer, c'est de quel groupe ? Premier, deuxième ou troisième ? À vous trouver. Bah, c'est du premier groupe. Envoyer. Il finit en ER. Du coup, qu'est-ce qu'on rajoute ? Bah, on avait dit qu'envoyer, c'était un spécial. Vous avez vu ? Là, c'était celui-là. La semaine dernière, on avait vu. Il faut rajouter, il faut rajouter ER. Et... Ou deux R. C'était deux R. En tout cas, c'est écrit comme nous on... Véra. Je vérifie juste, mais il me semble que c'est ça. Hop. C'est un spécial, le envoyer. Ouais, c'est ça, regardez. Deux R. E-R-R. Nous enverra. OK. Bon. Du coup, voilà, celui-là, envoyer, il faut vraiment le retenir. Même si c'est du premier groupe, c'est une exception. Et il s'écrit avec E-R-R. Nous enverra. Le journal nous enverra aussitôt sur les lieux. OK. Du coup, c'est le journal qui enverra. C'est pour ça que ça se conjugue avec il. OK. Il enverra. Il enverra. Donc, voilà. Du coup, là, on a nos terminaisons. Je vous les souligne. Enfin, je vous les mets en rouge. On a nos marques. Ici. Voilà. Et je vous laisse faire la suite. On se retrouve dans quelques secondes. Et vous, vous mettez la vidéo en pause. Pas de souci. Pour la correction. Je vous souhaite bon courage à tous. À tout de suite. Pour la correction. OK. On est bon. On est parti. Je fais juste un petit... C'est bon. Pour vous dire que c'est la suite. Et on y va. Quand j'arrive. Quand. Du coup, ça va être nous. S'arrivent. C'est quel verbe ? C'est le verbe arriver. Premier groupe. Du coup, on va rajouter ER. Quand nous arrivons. Du coup, on rajoute ER. Ons. Ons. Eurons. Quand nous arriverons. J'essaie. Du coup, ça va faire nous. Je vais arrêter de trifouiller ça. Nous. C'est le verbe essayer. Du coup, c'est pareil. E.R. Essayerons. Essaye. E.R. O.S. Voilà. Vous avez vu. Regardez. Au présent. G.C. Ça s'écrit. A.I.E. Et pour les autres temps, ça s'écrit avec un Y. C'est aussi un spécial. Je sais. Bon. Bref. Nous essaierons de comprendre ce qui s'est passé. Nous. Je prends mon appareil photo. Ça va faire nous. Prendre. C'est un verbe du troisième groupe. On va donc rajouter un R. Nous prendrons. Ah, j'ai mis tout en gras. Je ne mets plus les marques. Vous savez que maintenant, c'est R, etc. Nous prendrons. Du coup, le R. Notre appareil photo. J'espère que vous avez bien changé ça. Et nous ferons. C'est le verbe faire. Qui est du coup du troisième groupe. On rajoute un R. Des photos. Ok. J'observe. C'est le verbe observer. C'est du premier groupe. J'observe. Nous observerons. Du coup, observer, on rajoute le R. Regardez, il est là. Voilà. Nous observerons. Nous poserons des questions. C'est pareil. C'est le verbe du premier groupe posé. Des questions aux témoins, aux victimes et au secours. Je vérifie les informations. Nous vérifier. C'est du premier groupe. Du coup, R. 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 Je vérifierons les informations à mon bureau, à notre bureau. J'espère que vous avez bien trouvé celui-là. Des fois, il y a des pièges un peu aux transpositions. Je réfléchis. Ça va faire nous réfléchir. Est-ce qu'on peut dire nous réfléchissons ? Oui, on peut dire. Du coup, c'est du deuxième groupe. On rajoute IR. Du coup, nous réfléchirons. Réfléch, c'est notre radical. On rajoute IR et on rajoute ONS. Nous réfléchirons à notre article. Et nous le rédigerons. Rédiger, c'est le premier groupe. Rédige plus ER, ONS. OK. Nous vous expliquerons. Nous raconterons. C'est beaucoup des verbes du premier groupe, là. L'événement. Je choisis. Ça va faire nous. Choisir, choisissons. Ça marche. C'est donc du deuxième groupe. Du coup, on va rajouter IR. Choisirons des photos pour illustrer notre article. Et voilà, nous avons fini. Très bien. J'espère que vous avez eu juste. J'ai juste oublié peut-être ça. Attention, attention, attention à envoyer. Envoyer qui s'écrit avec E2R. La grosse exception, c'est ça. Et c'est bon, on peut aller dans le cahier du jour. Je vous laisse un petit peu de temps pour prendre votre cahier du jour, pour prendre votre stylo. Allez-y à l'attaque, moi aussi. Et on est bon. Alors, comme en ce moment, il y a Harry Potter qui passe à la télé, je me suis mis, tiens, c'est un rapport un peu avec les magiciens. Enfin, le texte, c'est toujours à peu près le même que la dernière fois. J'ai peut-être un peu changé, je crois. Et voilà, du coup, je vais vous... Enfin, je vous ai fait ça, c'est pareil. Du coup, pardon, j'ai fait un peu à la mode Harry Potter. J'ai mis notre entraînement pour Poudlard. Poudlard, c'est l'école de magie. Et du coup, transpose le texte au futur avec nous. Du coup, nous, pardon, nous, nous, demain, nous, nous, et nous, hum, 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 hum. Je voulais juste rajouter peut-être encore quelque chose. Voilà, je voulais juste rajouter encore quelque chose, ne bougez pas. Ah, non. Ah, voilà, c'était ça, je voulais changer ça. Ok. Comme ça, ça vous fait un peu pas. Du coup, vous aurez 10 verbes à conjuguer. Et ça vous fait un total sur 10 points. Du coup, j'ai mis les apprentis Gryffondor. C'est la maison des Gryffondor dans Harry Potter. On eu hum, 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 sur 10. Je voulais juste le texte peut-être. Parce qu'il y a du coup 10 verbes à conjuguer. Je suis magicienne. Je prends mon chapeau et je fais s'échapper des coulombes. Je mélange les cartes et je donne une carte à tirer à un spectateur. Il choisit une carte et je la devine. J'enferme mon assistant dans une boîte et je transperce la boîte. Bon, moi, je vais mettre celle-ci. Parce que c'est pas très joli de répéter deux fois la même chose. Dans une boîte et je transperce celle-ci avec des épées. Les spectateurs aiment ce tour de magie. Et voilà, je vous laisse du coup. Transposez tout ça au futur. Du coup, c'est au futur. Attention, attention, j'ai peur qu'il y en ait qui me le fasse passer. C'est au présent, c'est au futur. Voilà, bon courage à tous et à tout de suite pour les mathématiques.